bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va reparler d'un objet que j'utilise maintenant depuis 1 2 3 3 années maintenant sur tous mes vélos vous le savez lorsque l'on parle de puissance de capteurs de puissance je parle très souvent de mes capteurs de puissance favero electronics les asciomas duo ça fait trois ans que j'ai adopté ça fait trois ans que j'utilise maintenant et bien faut savoir que les asciomas duo ont été mis à jour l'année dernière grâce à des caractéristiques revues à la hausse et un prix toujours aussi bas on va donc remplacer mes anciennes paires par cette nouvelle paire qui se trouve dans ce carton l'occasion de revenir sur mon expérience et surtout de déballer ces nouvelles pédales elle se retrouve juste après le petit générique allez c'est parti dans cette vidéo on ne va pas revenir sur le pour qui pourquoi effet les capteurs de puissance si vous êtes sur cette vidéo c'est que les capteurs de puissance vous intéresse et que ce capteur de puissance en particulier vous intéresse et vous êtes curieux de connaître ce qu'il ya à l'intérieur de la boîte lorsque l'on paye 695 euros oui 695 euros c'est le prix à débourser pour obtenir cette paire de pédales de puissance qui va vous permettre de calculer de façon totalement indépendante votre puissance jambe gauche et votre puissance jambe droite mais pas que on verra les caractéristiques techniques de ces pédales sont vraiment très très bonne pour un prix très contenu imaginez vous bien que pour 695 euros chez la concurrence vous avez en général la mesure que d'une seule jambe si on prend ses concurrents la nouvelle paire look exact par exemple pour 695 euros bah vous n'avez rien du tout vous n'avez rien du tout vous n'avez même pas une seule jambe il faudra débourser 795 euros pour avoir la jambe droite et une pédale classique à gauche et 1400 euros pour avoir la jambe gauche et la jambe droite le double du prix de ces ashioma duo c'est pour vous situer un peu le marché et à quel point cette paire de pédales est si peu chère et pourtant elle est vraiment très très bonne avec des précisions de puissance très très bonne vous allez le voir on va donc passer au crible ce carton et on y découvre sur la face avant ashioma professionnel power meter for cycling pour ceux qui se souviennent de mon premier déballage de ces pédales donc des v1 de ces ashioma duo bah c'est exactement le même carton et oui les pédales n'ont pas totalement changé vous le verrez ce n'est qu'une partie de la pédale qui a changé pour le reste ça reste la même chose car la grande force des ashioma duo c'est que même les anciennes pédales qui sont toujours opérationnel d'ailleurs peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles façons méthode de calcul qu'on mis en place les équipes d'ingénieurs de chez favero donc il ya un très très bon suivi du firmware que l'on peut mettre à jour très facilement grâce à son portable et ça c'est aussi une grande force de ces ashioma duo très bon suivi de mise à jour en retournant la boîte on découvre les différentes références mais surtout un fameux schéma qui nous rappelle que dans un q factor donc je vous rappelle ce qu'est le q factor sur une pédale classique le q factor c'est la distance qu'il y a entre la butée de la pédale et le centre de la pédale ici sur une pédale look classique on a un q factor de 52 53 environ et bien faut savoir que sur les pédales avec un capteur de puissance au bout on arrive à avoir un q factor de seulement 54 millimètres c'est à dire un millimètre un millimètre et demi grand max en plus par rapport à une pédale classique dans les c1 millimètre et demi on arrive à y incorporer un capteur de puissance qui va vous permettre de mieux vous vous entraînez c'est quand même une vraie prouesse pareil la même chose on verra le poids est très très contenu par rapport aux caractéristiques supplémentaires que peuvent vous apporter ce type de pédale allez on ouvre donc la boîte et on y découvre pas forcément les fameuses pédales de puissance les voici les favero ascioma duo duo bah pourquoi parce qu'il y en a deux on a donc la jambe gauche et la jambe droite totalement indépendante si vous prenez l'ascioma uno vous aurez alors qu'une seule pédale pour la jambe droite et la jambe gauche vous aurez une pédale classique donc le calcul se fera totalement différemment dans votre compteur ça va sous tout simplement multiplier la jambe droite par deux pour obtenir votre puissance globale on a bien sûr dans ce carton et bien les pédales de puissance on va revenir dessus tout à l'heure pour voir les différences entre l'ancienne pédale et la nouvelle version on donc on démonte ensuite en dessous on retrouve tout un tas de papier hop ici on retrouve aussi les manuels dans les différentes langues donc français italien anglais allemand et espagnol voilà pour les différentes langues on retrouve un jeu de cales compatibles look car oui ces pédales sont entièrement compatibles avec un système look donc soit des vraies pédales cales look officielle ou soit et bien ici c'est des xp d'eau voilà des xp d'eau ce sont des cales compatibles look donc il faudra si vous êtes en time en shimano ou autre type de cales passer à des cales type look pour pouvoir utiliser ces pédales de puissance c'est un prérequis obligatoire on a aussi une clé allen si vous manquez une clé allen et que si vous aviez envie de monter vos pédales très rapidement elle est fournie à l'intérieur ça c'est plutôt cool on a un câble de recharge car oui ce ne sont pas des piles dans ces pédales mais bien des batteries avec un format un peu particulier de prise c'est exactement la même prise que sur les premières versions donc vous prenez votre pédale on retrouve alors deux petits ergots cuivrés et hop on vient clipser le câble et voilà ça va se recharger une fois qu'on aura mis tout ça sur le secteur à savoir que la batterie est annoncée pour 50 heures de fonctionnement et je peux vous les garantir ces 50 heures j'ai toujours fait entre 40 et 50 heures en termes de plage de fonctionnement d'autonomie de fonctionnement c'est vraiment très très bon ça dure très longtemps donc on a bien sûr deux câbles livré avec avec un petit module transfo et ses deux prises usb ainsi que plein de prises différentes suivant si vous êtes en chine en europe aux états unis on a bien sûr hop la prise qui nous intéresse la prise européenne qu'on peut très facilement clipser on clipse ensuite à l'intérieur des usb et bien le câble et on vient brancher ça sur le secteur et on vient recharger les pédales on a aussi à l'intérieur de ce petit carton et c'est la dernière chose qu'on a à y découvrir des petites rondelles comme celle ci pourquoi des rondelles car il est super important de faire attention lors du montage mais ça on en reparlera dans une seconde vidéo où on montra ces nouvelles pédales c'est d'avoir un millimètre entre le bord de votre capteur de puissance ici et votre manivelle si vous avez moins d'un millimètre il se peut que ça vienne et bien se bloquer contre la manivelle et ainsi ne plus bien tourner comme il le faut et capter la puissance comme il le faut donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce millimètre à savoir qu'avec les shimano avec les pédaliers shimano aucun problème et dès que vous allez être en sram par exemple il vous faudra ces petites rondelles c'est pourquoi elles sont importantes on peut donc revenir sur les différences entre les anciennes et les nouvelles pourquoi vous parler des différences qu'il y a entre les deux parce que si vous voulez acheter des pédales demain par exemple ou dès maintenant que vous soyez pas surpris lorsque vous allez recevoir votre paire de pédales de recevoir bien ce modèle là et non l'ancien modèle c'est pourquoi d'ailleurs je vous invite si vous voulez acheter ces paires de pédales à vous rendre directement sur le site officiel Asioma donc cycling.favero.com pour vous les commander elles sont au même prix que sur n'importe quel autre site elles sont en stock et vous allez à coup sûr recevoir le nouveau modèle ça serait bête qu'on vous envoie un modèle en stock un des derniers modèles en stock que une boutique tierce pourrait avoir et puis vous allez vous retrouver avec les anciennes donc pour détecter si c'est les nouvelles ou les anciennes c'est très facile les ressorts sont noirs d'un côté gris de l'autre donc la nouvelle c'est noir pareil pour la vis de réglage c'est noir et là c'est gris et petit détail qui a son importance le bout de la pédale juste le bout ici de la pédale je sais pas si vous allez voir mais sur la nouvelle version elle est plus large que sur l'ancienne bon c'est sûr que si vous n'avez pas les deux vous n'allez pas pouvoir comparer mais voilà voilà les principales différences entre ces deux pédales l'ancienne et la nouvelle alors pour ce qui est des vrais changements et bien le ressort a vraiment été changé en fait c'est pas juste une couleur qui a changé au niveau du ressort le ressort et le corps de pédale a totalement changé entre les deux pédales à savoir que la nouvelle pédale permet d'avoir un couple de clipsage et déclipsage beaucoup plus important déjà qu'il était très bon sur le premier modèle il est encore meilleur normalement sur le deuxième c'est très stable on est très bien maintenu à l'intérieur on a un bon transfert de puissance dans le pédalier moi j'aime vraiment beaucoup ces pédales Asioma c'est pourquoi je les utilise tout le temps et que je prends le temps de les démonter et de les changer de vélo à chaque fois juste même si elles n'avaient plus de batterie je continuerai à les utiliser car vraiment ce sont des très très bonnes pédales donc le couple de serrage revu à la rose je crois que ça va jusqu'à 20 newton mètres de serrage maintenant donc c'est vraiment très très fort nouveau plastique la pédale n'est plus fait dans le même alliage de plastique ici donc ça change totalement au niveau du poids ça change absolument rien à 1 ou 2 g près c'est exactement le même poids d'ailleurs le poids on peut revenir rapidement dessus si on prend une pédale classique comme la look keo blade carbone qui est quand même la version céramique qui est assez légère 116 grammes et bah 116 grammes la look 152 153 grammes avec un capteur de puissance en plus franchement il ya 40 grammes de différence entre les deux à peine 40 grammes et vous avez ici un capteur que vous n'avez pas ici donc avec 80 grammes maximum en plus sur le vélo pour pouvoir capter votre puissance c'est vraiment rien du tout et c'est pourquoi j'utilise aussi ces pédales même si j'aime bien quand les vélos sont light franchement s'embarrasser de 80 grammes pour avoir des méthodes d'entraînement plus avancée plus sûr plus stable et pouvoir vraiment rouler grâce à la puissance moi je signe tout de suite et ce qui rend aussi cette pédale unique mais on en reparlera dans la vidéo numéro 2 au numéro 3 où j'irai rouler avec c'est leur nouvelle méthode de calcul de puissance jusqu'à maintenant quasi l'intégralité des capteurs sur le marché lorsqu'ils parlent de calcul de puissance il le parle d'un calcul sur un cycle complet de pédalage et lors de ce cycle complet de pédalage et bien il faut savoir qu'il existe différentes variations variation de positionnement de la pédale donc plus vous allez être en phase descendante le pied va venir alors changer complètement d'orientation lorsque vous allez pédaler mais c'est pas ça plus important bien sûr elle va détecter grâce à son gyroscope votre phase de pédalage donc votre efficacité de coup de pédale donc que vous ayez une poussée positive positive lors de la descente ou négative lorsque vous allez remonter tout ça ça va le calculer mais ce ne sont pas les seuls à calculer ça ce qui est unique sur le marché avec ses pédales c'est qu'elle va venir calculer de façon instantanée votre vitesse angulaire lors de votre cycle de pédalage je m'explique et lorsqu'on est en danseuse en montée on a alors souvent un pédalage très assuré vous voyez très bien de quoi je veux parler dès qu'on est en phase descendante on va appuyer plus fort donc ça va aller plus vite et on est alors en phase vraiment très assuré et cette phase assuré que l'on a lorsqu'on est en montée en danseuse par exemple ou lorsque l'on utilise un plateau ovale et bien sur les autres capteurs de puissance ça ne va pas du tout gêner le calcul de puissance à faire une moyenne sur un cycle complet et puis voilà ici ça va vraiment calculer un instantané si vous avez une accélération du pouce étiré à un moment donné du cycle de pédalage et bien ça va le prendre en compte et je peux vous dire que ça fait une différence de précision de calcul de puissance et c'est pourquoi Asioma peut se targuer d'avoir qu'importe dans quelle situation vous allez pédaler que ce soit fluide ou assuré une précision à plus ou moins 1% dans toutes les conditions et c'est ça qui feront cette pédale aussi unique donc 695 euros un calcul très poussé de votre puissance totalement étanche imperméable résistante à la météo 50 heures d'autonomie difficile de trouver des points faibles à cette pédale hormis le fait que cela reste une pédale cela veut dire que si votre vélo tombe que ce soit à l'arrêt ou lors d'une chute collective ou lors d'une chute individuelle bah en général ce qui prend en premier lors d'une chute c'est bien les pédales donc c'est ce qui pourrait principalement être abîmé lors d'une chute c'est peut-être là leur seul véritable défaut pour le reste je n'en retire que des avantages j'ai pas encore eu l'occasion de tester leur concurrent avec garmin vecteur d'ailleurs si garmin m'écoutent et veut m'envoyer une paire de vecteurs volontiers je les compare à ces faveraux pareil pour la marque look et ses exacts qui sont sortis à peu et qui sont quand même deux fois plus cher donc je voudrais bien savoir ce qu'ils proposent de plus de deux fois plus que les deux fois plus cher que l'on doit mettre à l'achat je sais que l'autonomie est de 100 heures annoncée pour look ici 50 heures mais bon 50 heures 700 euros de plus ça fait cher les 50 heures je préfère recharger deux fois plus souvent mes pédales et garder mes 700 euros donc voilà on aura peut-être l'occasion de faire des duels de capteurs de puissance si ces marques m'envoient leurs propres capteurs donc voilà petit message à vous voilà c'est tout pour ce unboxing et cette découverte de ces asio ma duo v2 dans la prochaine vidéo on va les activer et on va voir à quel point ils sont faciles à activer facile à mettre en oeuvre facile à mettre en place et à les rouler avec je pense que ça va me prendre très très peu de temps il suffit juste de les activer en les branchant au secteur ensuite de les connecter à son portable pour voir si les mises à jour sont bien effectuées d'effectuer l'offset donc la calibration du zéro et ensuite partir rouler donc on verra ça dans une prochaine vidéo si vous avez des questions à propos de ces pédales de puissance n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires moi je vous mets le description pour vous renseigner sur toutes les caractéristiques de ces pédales dans la description de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre cette petite série de vidéos sur ces asio ma et on se dit à la prochaine d'ici là comme toujours portez vous bien ciao tout le monde